41 morts et 9 blessés dans l'attaque fait par les ADEF Nakatia Béni. C'est par cette note que nous commençons cette émission pour dire nos condoléances à toutes les familles. Nous allons un peu mettre un mot là-dessus. Nous allons un peu mettre un mot là-dessus. C'est vrai que le Congo est réunifié. Est-ce réellement que la République démocratique du Congo est vraiment en sécurité dans la province d'Angon. Par rapport à l'activité, l'insécurité, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo est réunifiée. Le président Joseph Mbeng-Nazali est en train de dire que la grande question est là-dessus pendant le week-end. Il n'y a pas de population congolaise. La population est en train de se demander encore. Est-ce qu'il fallait d'abord que la première ministre, à l'époque et à la députée, à la majorité, présenter le programme ? Après, il n'y a pas de présenter la plénière où il y a l'installation, il y a le gouvernement. Est-ce qu'il fallait d'abord que la première strevante est une grande question posée par la population congolaise ? Je m'appelle Joseph Mbeng-Nazali, il y a une expression de l'exercice à répondre. Dans les cas, nous avons toujours été congolaise. Pour moi, jeviens que l'étude a été proposée de la Colombie-Nazali. J'ai encore une question de vous dire que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous suis dit que je vous ai dit que moi. Le président Joseph Mbeng-Nazali, c'est ça ? C'est ce qui est Olivier. C'est ce qui est en train de devenir sur la Congolife télévision. c'était vraiment des contraintes salées dans tous les sens et puis voilà elle est l'autobétement sur l'ambocat mon amour car juste un mot déjà n'a pas qu'il y a gouverneur au tigre d'un océan au tigre condamné qu'ils reçoivent à adef a baigné qui a fait 41 morts et neuf blessés l'information est encore en baisse et non à moi c'est juste un mot on a ce qui se passe je condamne avec la plus grande énergie c'est cette bêtise humaine le fait d'opter la vie à des à des innocents désarmés et ça c'est une faiblesse ce qui m'a mis bali ça c'est seulement pour créer la terreur pourquoi parce que cagamé c'est que dans les autres fonds parce que l'adef c'est une fabrication des cadavres pour créer l'insécurité à l'estégué l'air de ce qu'on connaît avec ce qui se passe avec ces militaires qui sont en train de signer des grandes pertes maintenant ils recourent à des moyens terroristes ça c'est un des deux baigné à qui on perd pendant plusieurs mois mais au monde avec le souci n'est pas vous avez des idées ce qui m'attaquait pas jusqu'à yaka on n'a pas de la boue et que vous avez une bouteille mais vous avez des idées tout à fait mais comme ça échoué il y a un autre monde à tous ces représentants et là en termes de représailles c'est à dire c'est une forme de nouveau en jeu c'est l'armée rwandaise en fait ce n'est pas des adefs c'est un peu en fait les photos sont dans la histoire c'est à dire que tu as je vous dis mon bout tout était dans le grand lac et la sierra c'est lui qui était l'agent de la scie à des américains qui faisait des coups d'état qui faisait tuer les gens dans les autres pays nous sommes aujourd'hui en train de payer le péché de mon bouton en 1986 notre pays son histoire et non mais 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 l'orand de ziré kabila potanaba a fait elle les commissons au bout d'un jour en 1986 messieurs les journalistes 86 joseph lorand de ziré kabileteo jeudi 86 beaucoup t'étais auteur de plusieurs coups d'état à la grand lac et dans d'autres pays il ya une étuerie il y avait mon bout et sa vimbi il y avait mon bout et sa vimbi parce que pendant la période de la guerre froide la grand lac c'était mon bout en angola c'était sa vimbi des agents de de des américains tombe américain ma monique et guerre froide bah quoi ici mûr à berlin avec père historique à la gourmatcheur c'est alors que l'importance de mon bout n'était plus là ils ont mis les côtés et puis sa vimbi mais ils se sont choisi qui nous est venu et kagame qui devait accompagner ces gens-là au début c'était mon bout tout en 1986 on s'est venu faire un coup d'état dans ce pays c'est comme ça que l'armée l'armée à l'époque tous les réseaux sociaux c'est l'armée du président qu'on a fait le coup n'étape à côté de m'indoukina kongo c'est comme à 1909 94 tomba koti bai ba s'installer chico et on sa la queue tribi ya 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 gouvernement et en place je crois y a y a ya 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 di ami dada tomba koti ba y okoutan apela tribi mo ko ou est là équivalent à la banque ou black on a congou vers des années et des années c'est mélangé vous comprenez ? mais c'est beaucoup tout les vidéos sont là mais aujourd'hui on est en train de payer pour casser les actes c'est sur les conséquences aujourd'hui c'est la personne qui nous a amené dans la sécurité le premier parce que quand il disait après moi c'est le délige il savait ce qu'il a fait les réseaux sociaux ils allaient quitter aujourd'hui nous sommes informés à temps réel à cause d'Android et d'iPhone mais aujourd'hui il y a aussi quand même tout le monde qui a dit qu'il y a des répit démocratique du Congo à payer peut-être parce qu'aujourd'hui il y a des répit démocratique du Congo ils ne savent pas dans la forme oui mais dans le fond non maintenant le collègue c'est une femme dépassée déjà avec son âge déjà elle doit aller à la retraite elle n'a plus de crédibilité est-ce que vous pouvez accorder encore des crédibilités à une certaine collègue qui s'est évertue d'être experte dans l'Afrique centrale c'est fini je dis dans la forme mais dans le fond c'est faux c'est faux et archi faux je dis c'est faux et archi faux d'ailleurs Joseph Kabila il ne contrôlait pas une grande partie c'est le RCD qui contrôlait la plus grande partie vous voyez bien vous ? c'est la configuration quand il a pris le pouvoir Jean-Pierre Mbem avec le MNC Boussa Niamouz avec le RCD KML Roger Mbem avec le RCD national Azaïra Souroube est sa bande de criminels RCD commun c'est quand il y a le gouvernement Azaïra n'a pas fini mais par rapport à la situation de jour pourquoi il y a un collègue Batman pourquoi il y a un collègue c'est un collègue c'est un collègue pourquoi Comité international d'accompagnement de la transition Batié Mbem avec le Swing au Boussa Niamouz au Swing mais c'est Swing qui dirigeait le 4, le 5 Joseph Kabila c'est 4 vice-présidents on a trop de problèmes qu'il arrête avec ces bêtises mais aujourd'hui est-ce que ce n'est pas aujourd'hui faire une attaque contre le président Félix-Antoine Chiseké mais après il s'est riuffé cette fois on n'a plus de crédibilité sur l'information internationale mais aujourd'hui moi je peux te donner des paroles je te donne l'argent oui non c'est lui qui paie l'encre c'est lui qui te dit c'est ce que tu dois dire c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'il se passe aujourd'hui c'est ce qu'il se passe aujourd'hui c'est un produit politique m'a fini ce monsieur c'est fini c'était c'est un accident de l'histoire des parcours dans ce pays cause de plusieurs malheurs c'est monsieur là mais qui mais qui c'est monsieur le commandant hippo alias de joseph kabila au mandail pour par quelle identité par quelle identité tu as déjà vu une fête d'anniversaire de naissance des deux jumeaux qui sont nés dans des endroits différents tu as vu ça mais je vous dis la vérité cette fameuse dada commission sécurité défense et l'assemblée nationale nous sommes d'étude ou nous alors venu nous en tanzanie le service national nous en tanzanie n'a plégné à l'assemblée nationale il s'y a pincha sonandate et on s'en met l'autre la gouverneur yata n'a l'écrit alors mais nous sommes devenus la famille de la famille de l'orand d'eziré kabila à 1997 gouverneur du katanga c'est lui qui a dit moi j'étais chargé de lui donner un nom à consonance en consonance katangé on appellé si tu mou on appellé si kanambe kabangé mais ils sont venus avec le nom mais oui c'est tout le monde le basique et non il est entré par quel passeport ici au congo mais quand tu cites le nom de joseph kabila quelqu'un un qu'on a falsifié l'histoire les identités il a réunifié ce pays est ce que c'était de sa volonté il n'est pas là lui son rôle c'était de faire ce qu'on lui a dit c'était là c'est à dire même au niveau de la communauté internationale c'est le produit de lui michel ce monsieur vous avez pris un rwandais vous avez mis à la tête de ce l'état des droits au pays la grande question à population les présents c'est qu'elle dit à la paix, la justice et pas la opposition. Ça, ça montre que Félix, c'est un président qui n'est pas rontigné. Donc, tout ce qu'il veut de problème à Félix, il faut que le pasteur est un peu de personne, il fallait être parmi les pasteurs sérieux, il y a ça la cure d'âme. Mais oui, dans ce pays, mais oui, parmi les pasteurs sérieux, il ne fallait pas ça, il fallait être parmi les pasteurs sérieux, il fallait être parmi les pasteurs sérieux, bon, maman et papa qui paient à son enfant, il fallait que ça maman, 50 jours, il n'y a pas de prière. Mais là, il va pasteur dans le Congo, oui. Moi, je t'ai dit, parmi les frères, parce qu'il y a ça, il y a un pasteur à président, il y a un épargné, il y a un épargné. Il y a un épargné, mon père, papa Baruti, et tous mes amis qui prient là-bas. Voilà, la grande question, tu t'emblies, et pas la population congolaise, tu t'emblies, tu t'emblies, tu t'emblies, tu t'emblies, tu t'emblies, t'es je t'emblie, tu t'emblies ? Non, je t' Ready ? Non, je t'en ai passé. Non, je t'emblie, j'ai frôlé la mort, j'ai des traces de balles dans ses pieds, j'ai frôlé la mort pendant 18 ans, nous étions ici, nous étions pour chasser le pouvoir de Félix, non, je t'en ai fini, tu me 신ai m'assassiner. Bon, tu t'es money, le load, yo, banquet, t'emimis, qui est l'Ani, Vincent Carréga, et si il y a plusieurs morts, c'est-ce que la fifteen... démocratique du Congo. Il y a même des enquêtes où il y a une élimine ici. Aujourd'hui, est-ce que c'est la victoire de la République démocratique du Congo ? Non ! Non ! On n'a pas une opposition. On n'a que des bébés politiques. Une opposition faible et signifiante. Et... Nécho, Fénix a fait le tour du monde. C'était de manière stratégique. Je vais expliquer de clair, de manière claire. Allez-y. Quand tu fais face à une guerre où il y a eu des causes d'état de faiblesse, la seule arme que tu peux utiliser, c'est la diplomatie. Dans quel but ? De te permettre de prendre du temps, de stopper les velléités, parce que on peut arrêter une guerre pendant un certain temps par la diplomatie, par les négociations. Et pendant ce temps, on formait armées. C'était ça la stratégie du président Fénix et le posant n'ont pas compris. Il n'a pas une opposition. Yo ! Kagan, aujourd'hui, son nom est cité dans tous les médias du monde en mal. Qui l'a fait avant Félix ? Parce qu'aujourd'hui, il est aussi... Les États-Unis, un poney partenaire, un poney partenaire, un poney privé, un poney privé, un poney privé, un poney privé. Aujourd'hui, c'est pas aussi... C'est pas aussi... C'est pas aussi... Parce qu'on a vu après la rencontre de la Maison-Blanche. William Root a organisé la réunion qu'on a sous-régé. Kagan, mais à minimiser... À minimiser... Fatshaloï, c'est pour Félix, mais on ne connaît pas les conséquences de se dire qu'on n'est pas la guerre. Parce que lui, il s'est voyé. Mais aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qu'il dit ? On a sous-estimé ces messieurs. Root avait sous-estimé Félix. Ça m'a dit qu'on m'a... Non, 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 d'abordir notre deuxième sommet à Sadek. Il y a assez... Il dit que nous, si la RDC est quittée, que c'est un désastre. Le Boulouse déjà a nous cesse au retrait. Palpite. Mais m'a dit... Kagan m'a convoqué, réunion, ma ministre d'affaires étrangères à ESC. Qui est-ce que tu as regardé ? Qui es-tu, Kagan, mais sanguiné, tu convoques un autre ministre des Affaires étrangères ? Madame... 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 Donc, c'est pour dire ceci. Tu vois tout ce qui se passe ? Tout à fait. C'est la fin de M. Kagan. Félix l'a détruit de manière diplomatique. Donc, c'est-à-dire... Félix a utilisé la diplomatie pour la feuille de route qui est en Aéropie et qui est en portée. Faire une route en Aéropie n'est en Rwanda. C'était pour nous permettre de former l'armée parce qu'on n'avait pas une armée mais on avait plusieurs groupes de milices dans une armée. Mais aujourd'hui, avec plus de 20 brigades, il y a une unité à la guépard, il y a une île, il y a une unité à la force spéciale. Aujourd'hui, Kagan, mais c'est qu'il ne va pas gagner la guerre ? C'est fini ! Cette histoire, c'est fini ! Ce n'est qu'une question de temps. Il y a un monde qui a été un monde qui a été un monde qui a été déménagée. Vessa Kariga, c'était une rare de l'accepter comme ambassadeur ici au Congo. L'euro, il y a un monde qui a été fait en tant qu'il n'y avait pas. Vessa Kariga, il est Congolais. Il est au Congo. Il a fait sa vie ici. Il est au Congo. Il connaît les gens et le fait le Congo. Il connaît le Congolais et comment il réfléchit. vous dites qu'il y a même un général qui je crois je n'ai pas confiance en eux pourquoi ? il y a des gens qui ont fait confiance en Congolais il y a des gens qui ont fait confiance en Congolais qui ont fait confiance en Congolais mais il y a des gens qui ont fait confiance en Congolais mais ils ont fait confiance en N23 ce qu'on voulait c'est un peu dans ce pays mais il a montré sa bonne foi mais il a montré sa bonne foi mais il a montré sa bonne foi et puis moi je n'ai pas de déclaration non mais moi quoi le cas qui a en général c'est lui qui dirige les forces spéciales rwandais ici pour nous tuer mais il est né ici il a grandi ici, il a étudié ici ses parents ont fui le Rwanda depuis 1958 mais j'ai reçu un invité ici monsieur Basile Yatezoa qui m'a dit Gounagana c'est un espace rwandophone mais écoutez une écho mais quelqu'un me dit j'ai 100 000 réfugiés congolais chez moi à la maison est-ce que monsieur Basile a ces informations ? en réalité c'est les populations rwandaises qu'on a traversées ici qu'on a retourné là-bas comme réfugiés et ils disent que nous sommes des Congolais nous sommes de retour ça ne passera pas ça ne passera pas ça ne passera pas ça ne passera pas comme nos populations se sont déplacées dans ma territoire il y a un Sisi, Niran, Congo dans le futur pour le HCR pour les gens qui sont implanter la colonie il n'y a pas tout il y a des gens qui ont des revendications à Kagané on dit le Parlement Rwanda que nous demandons au gouvernement de se tenir ouvertement le MP3 le Parlement Rwandais pour que nos populations toutes rentrent au Congo donc on dit le Rwanda donc c'est le Mbate tous les 5 000 soldats rwandais qui font pour moi ils seront définis pour la terre parce que nous avons déjà ma pomme de terre il n'y a pas de ma déchire voilà moi c'est le Président comme nous le disons toujours aujourd'hui la grande question à la population est-ce fallait-il que la Première Ministre défend son programme d'abord n'a pas élu à une union sacrée et après a présenté à une plénière et à une assemblée nationale est-ce pas un double travail ? Salut Mme la Première Ministre normalement le chef de la majorité parlementaire c'est la Première Ministre c'est ça la vérité t'as la motique à Président à Salah Moussala mais normalement le chef de la majorité c'est la Première Ministre le chef de la majorité c'est la Première Ministre aussi longtemps aussi longtemps la population s'est dit elle aura du mal face il y a ma leader il y a ma leader il y a la président il y a ça crève moi je suis contre M. Eliezer Tamoué qu'est-ce que tu es en train de foutre M. tu es un politologue formé on est formé par le même professeur la frustration est légitime mais la frustration on canalise on gère on maîtrise la frustration peut t'amener au pouvoir si tu sais bien l'utiliser mais il y a comité tôt qu'il y a chaque jour parlant du mal du lignot sacré que le panzala au jour qu'on s'est tiré une balle sur une chambre tu devais réfléchir plus que les autres parce qu'on a un politologue aussi longtemps que même les professeurs aujourd'hui peut-être on dira clairement qu'il est ignoré mais t'as là c'est quoi un comportement un professeur c'est les jours et la nuit tu montres moi que c'est lui si c'est un politique mais celui-là c'est un politicien normalement il ne devait pas être un politicien il devait être un politique mais là il est politicien parce que lui il ne voit qu'à ses intérêts mais bien qu'il est touché dans son amour propre il dit nous soutenez les vestitures t'as la dimension de différence il y a un acteur politique ça dit quoi avec le ASER il a plus de 13 députés il devait avoir un ministre mais si tu ne l'as pas mais tu peux utiliser cette frustration si j'étais de son conseil politique j'allais lui dire il va voir le président toi-même parce que tu as accès là-bas mais quand tu termines tout dans le média ça veut dire quoi tu te fermes les portes donc quel représente Eliezer tu t'es capé bah géno il a quand même 13 députés il a quand même 13 il a quand même 13 députés il a quand même Moussaï il t'en a combien PSR il a combien aujourd'hui la question est là avec monsieur Tony tu peux le comparer avec Eliezer mais AAP tu peux comparer à Monaco je suis déçu de son comportement il est fait au Tchaba la terre il fait une simple déclaration à Vanbi à Koutibakouloa mais parce qu'aujourd'hui on a vu la frustration peut-être il y a quand même réunification Oyo et Othiko Salima t'as là le patriarche Jonas Moukamba nous avons 3 ans le patriarche qui nous a 86 ans mais on a retard à comprendre que si nous dis ça va créer un peu mais ça c'est la sagesse je dis ça c'est la sagesse normalement ils appellent le patriarche pour Jonas Moukamba nous avons 3 ans voilà déjà déjà ce gouvernement ce gouvernement sera chiffré à plus de 18 milliards de dollars par an ce qui a fait en sorte que Tokomana nous avons 2,2 milliards en 5 ans et ça sera réalisable mais c'est réalisable on a déjà 16 milliards je vais t'expliquer mais je comprends pas les Congolais au fait jusque là dans ma politique dans ma débat tout ça dans ma débat des fonds moi j'aimerais tout ça comme débat des fonds sur la loi des finances sur la loi du GK 3 dernières acquis plafond Matela il y a 16 milliards maintenant il faut 2 milliards maintenant 2 milliards on peut avoir le partenaire on dit que les lots nous avons 10 milliards de dollars il y a contentieux entre Sikomine et Ventura est-ce que ma congolais est-ce que ma politici est-ce que ma politici est-ce que nous avons aujourd'hui engagé plus de 7 milliards il y a renégociation il y a contrat sino-congolais avec Sikomine et que déjà premier décaissement des 670 millions de dollars disponibles Token a contrat avec Ventura il y a 2 milliards l'autre contrat c'est 1 milliard ça fait 10 milliards de dollars 2 milliards par an ça fera 10 milliards donc c'est-à-dire on peut avoir 2 milliards donc 16 milliards ça fait 18 milliards si je réfléchis il y a 2 milliards tu n'as aucun chiffre tu n'as aucune information oui mais c'est quoi ça question monsieur Zali voilà merci beaucoup moi la moca président Joseph Benza maman je lui dis écoutez cette femme va étonner je vous dis en tant que maman en tant que femme parce que c'est une femme de principe en tant que maman parce qu'elle a vécu elle a travaillé à l'Est dans des conditions difficiles elle connait avec ses lunettes là ça dit si tu le racontes tu comprends que c'est une autre femme ce n'est pas n'importe qui c'est un parti politique c'est collaborateur dans un gouvernement il ne me connait pas voilà 30 secondes mon amour après ça Joseph Benza mais ça je n'ai pas d'ailleurs la première chose nous saluons l'investiture du gouvernement et du gouverneur Daniel Bumbalouba qui est édité comme gouverneur de la ville province de Kinshasa et puis vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa dans un moment on a un réseau social on a interpellé le gouverneur Daniel Bumbalouba donc la tâche est difficile et ardue donc nous serons là pour communiquer sur les actions du gouverneur mais tu l'as dit tu as averti tu as dit qu'un ennemi ce n'est pas nous avons déjà identifié nos adversaires nos ennemis qui voudront mettre des bananes des pots de bananes sous la gouvernance de monsieur Daniel Bumbalouba c'est des capitalistes tu as dit déjà parce que tu as vu comprendre que la personne qui a plombé une ville province c'est le gouverneur qui m'a dit qu'il est calme mais là il y a toujours qu'on avertir il y a la binomine qui n'a pas plateau et nous allons démontrer que la gestion de Daniel Bumbalouba qui sera différente de toutes les gestions de Kimbembe Mazunga de Kimbunda de Kimbuta et de Ngonila voilà et n'a pas été mis suisse l'ina n'a pas mboka quand même au mouni Nikola Kazadine n'a pas dit qu'il y a qui m'a dit qu'il y a qu'il y a qui m'a dit Londres ce truc là c'était pas important ça c'était pas important nous n'avons maintenant nous n'avons qu'on m'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'il y a qu'il y a n'est-ce pas qu'il y a